Je crois que c'est important d'établir cette dichotomie entre les normes et les valeurs. Excusez-moi. Et ça va me permettre de répondre à la fraternité. Vous avez évoqué, Samia, la question de la fraternité. Vous savez que nous avons en France une trilogie, une devise, liberté, égalité, fraternité. La fraternité n'est pas une norme, c'est une valeur. La liberté, l'égalité, c'est des normes. C'est-à-dire que vous pouvez, en France, déposer une plainte au tribunal administratif contre le maire de votre ville si vous avez la preuve qu'il n'a pas respecté l'égalité, soit pour inscrire les enfants dans une école, soit dans un appel d'offres. Il n'y a pas eu égalité de traitement. Là, vous pouvez... Non, ça, c'est évident. Non, mais attendez, attendez. La loi, déjà, impose l'égalité pour les corps. Voilà. Il faut avoir déjà ça. Égalité et liberté, il y a des lois. C'est pas dans l'absolu. Vous pouvez faire... Vous pouvez déposer plainte contre votre maire s'il n'a pas... Si, dans le bulletin municipal, il a refusé de publier une opinion. Mais vous ne pouvez pas déposer plainte contre votre maire parce qu'il n'a pas été fraternel avec un monsieur dans la rue. La fraternité, ça n'a pas de solution. C'est pourquoi c'est un mot à la fois nécessaire et impossible, parce que la fraternité, alors, elle a tenté de se traduire en institutions plus ou moins normatives qui sont celles de la solidarité, c'est-à-dire de l'État provident. Si vous voulez, on a essayé d'articuler de façon législative. Mais ça reste une... L'assistance de personnes en danger. Voilà. Non, il y a effectivement des lois. Mais la fraternité comme telle, une entorse à la fraternité, si je tends la main à monsieur le maire que je croise dans la rue et qui ne me la sert pas, on ne peut pas lui dire, monsieur, vous manquez de fraternité. Donc c'est une valeur, c'est-à-dire, c'est au fond une valeur spirituelle. La fraternité a été introduite dans la devise républicaine en 1848 sous l'influence chrétienne. C'est parce que 1848 a été une révolution chrétienne, où il y avait un Jésus prolétaire, où il y avait toute une panoplie de valeurs évangéliques qui a permis en 1848 de rajouter fraternité pour, disons, mettre un peu de spirituel et même de catholicisme, il faut le dire, dans la devise républicaine. Donc là, la fraternité, voyez-vous, c'est une notion qui déjà d'ailleurs postule quelque chose d'étrange, c'est qu'on ne dit pas sororité. On ne parle pas de sororité. C'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, inconsciemment, la fraternité, ça concerne les hommes. Comme d'habitude, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'on parle de la fraternité de combat, parce que jusqu'à hier, les femmes ne faisaient pas leur service militaire. Mais en tout cas, il y a des mouvements féministes qui objectent le mot de fraternité, et ça va être difficile de leur répondre. En tout cas, vous avez raison, la fraternité, c'est le contraire de la fratrie. La fratrie, c'est le lien du sang. La fratrie, c'est la solidarité mécanique à l'intérieur de la tribu, du clan et de la famille, alors que la fraternité, c'est un lien d'ordre spirituel qui n'est pas dépendant d'une affinité naturelle, disons. La fraternité est vraiment une valeur culturelle qui nous oblige à quitter l'entre-soi. Alors, juste un dernier mot, madame Charfi. Habermas, oui, évidemment. Mais, pour moi, Habermas est un idéaliste, c'est-à-dire un idéaliste de la discussion qui ne pose pas la question des vecteurs de la discussion. C'est-à-dire qu'au fond, il reprend aujourd'hui les termes du siècle des Lumières lorsqu'il y avait un débat, des controverses, par écrit, qui se donnaient tout leur temps, qui supposaient l'existence de journaux d'opinion, de bibliothèques, d'éducation, même d'une éthique de la discussion, et non pas de l'injure. Bref, pour moi, Habermas est un idéaliste qui ne tient pas en compte précisément, qui ne prend pas en compte précisément l'évolution des médiasphères, pour ainsi dire, parce qu'à la télévision, le débat, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est un échange de noms d'oiseaux, généralement. Vous savez, une éthique de la discussion, ça veut dire qu'on a le temps, d'abord. Et aujourd'hui, un débat pour une élection présidentielle en France, vous avez l'animateur qui dit aux différents candidats « Monsieur, vous avez trois minutes pour nous expliquer votre vision du monde. » Et ce que vous voulez faire pour la fin. Qui va parler d'une éthique de la discussion dans ce contexte-là ? C'est de la plaisanterie. Donc, Habermas s'est rendu aveugle, je dirais, en idéaliste kantien qu'il est, à l'évolution de nos conditions de vie et de nos conditions rationnelles qui sont de plus en plus des conditions de déraison. Moi, je pense que ça reste valable. Oui, en tant qu'idéal. Attendez, pas en tant qu'idéal. C'est technique, pratique. Ça s'applique, par exemple, aux critères du choix des sources. Le choix des sources. Oui. Qu'on invite. Donc, cela, est-ce qu'on peut dire que si on amène quatre personnes de la droite et une personne de la gauche, qu'on leur donne chacun cinq minutes, est-ce qu'on peut parler d'une morale de débat ? Vous avez raison. Donc, moi, je ne l'ai pas dit dans l'absolu, par rapport à ce que j'ai appelé le cadrage. Très bien. Non, mais là, je vous rejoins complètement. Le mensonge par omission, le choix des sources. Voilà, c'est ça. Le cadrage. Et le conducteur, qui est un séducteur. On paye pour ça, vous savez. Le conducteur, c'est fondamental. D'ailleurs, vous voyez très bien la couleur politique d'un journal, selon qu'il met telle nouvelle en une, alors que l'autre journal, d'un tendance contraint, la met en page 13 et en bas de page. C'est évident. C'est pour ça qu'il y a un même événement, mais en fait, l'information diffère de la médiation. Absolument. Mais enfin, voilà, je vous rejoins, en tout cas. Après cette conjonction heureuse, bienvenue. J'aimerais passer la parole au troisième intervenant, qui est le professeur Slim Larmeni, qui est juriste, et qui, lui, je pense, nous a porté son regard de juriste sur la question des normes juridiques et du cadrage, du moins, des événements qui deviennent l'information, telles que les a traitées Mme Saloua Chafi, et peut-être aussi interagir par rapport à ce qu'a dit Régis Toubré sur la question, finalement, de la démocratie dans un contexte où la médiasphère est de plus en plus envahissante et de plus en plus exerce une pression de plus en plus, je dirais, décisive, en tout cas, pas toujours dans le bon sens, en tout cas, éthique. La parole est à vous, je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que vous pouvez mettre sur la liste ? Vous pouvez vous mettre sur la liste ? Vous pouvez vous mettre sur la liste ? Pour vous, vous restez avec nous. Je n'ai pas m'encuper. Merci. Régis Toubré, vous avez évoqué tout à l'heure l'incertitude consubstantielle à l'origine des valeurs. Mon texte, je vous le dis tout de suite, idéaliste, tente à montrer que l'éthique de l'incertitude est consubstantielle à la démocratie. Je l'ai intitulé « Le fondement de la démocratie » avec un sous-titre. Merci, Karl Popper. Comment angoisser de toute certitude ? Comment communiquer avec l'incertitude la sérénité ? Répondre à ces questions, inventer ce discours et l'énoncer, c'est donner à la démocratie ces conditions théoriques et pratiques de possibilité. A la base de la démocratie, à mon sens, est la reconnaissance par l'être humain de son humanité, dans le sens d'un aveu de modestie. Aux racines de la démocratie, il n'y a qu'une certitude paradoxale, formelle, la faillibilité humaine, et il ne me gêne nullement de la désigner nature humaine. Toute raison fondée sur une ou des certitudes est totalitaire, en acte, sinon en puissance. La vérité suppose l'erreur, l'errance donc, comme son antagonique. Elle tendra inexorablement à l'éliminer. Donnez-moi une vérité et je souillerai le monde allègrement. La démocratie n'est pas non plus le règne de la raison. Les califes moatazilites et la mehna, l'être suprême et la terreur, les khmers rouges du sang de la moitié d'une population l'ont montré horriblement. La démocratie n'est pas en son fondement, vous l'avez dit, Régis Debré, le règne du monde. Ici aussi une certitude, la volonté générale ne peut terrer, disait Jean-Jacques Rousseau. Outre le fait qu'attribuer à un peuple une volonté est une fiction dangereuse, ni la logique, ni l'expérience historique, on parlait d'Hitler tout à l'heure, ne permettent d'inférer la rectitude du nombre. La démocratie, ce n'est pas non plus la tolérance. Tolérer, c'est concéder généreusement, charitablement, du haut de sa certitude que l'autre soit aveugle à la vérité et qu'il puisse le demeurer. La démocratie n'est pas le relativisme. Ce n'est pas la coexistence de plusieurs certitudes, chacune souveraine en son fief et étrangère au-delà de ses pyrénées. La démocratie, c'est au fond n'être jamais sûr de détenir la vérité, n'être jamais sûr que l'autre est dans l'erreur. Au fond, au second degré, si on préfère, car il ne s'agit ni de nihilisme, ni d'agnosticisme, ni même de scepticisme. C'est une incertitude positive. Elle ne m'empêche pas de croire, de croire que, plutôt que de croire en. Elle ne m'empêche pas d'affirmer, de militer, de faire l'histoire. Mais elle me fait prendre en même temps mes affirmations pour ce qu'elles sont, des hypothèses révitables, des assertions susceptibles d'être falsifiées. C'était cela, le clin d'œil à Karl Popper. A cette condition, à cette seule condition, je ne ferai pas taire l'autre, je ne tuerai pas, je ne censurerai pas. A cette seule condition, je ne ferai pas parler l'autre, je ne torturerai pas, je n'en brigaderai pas. L'autre ne m'est nécessaire que dans son altérité. Chez lui, j'éprouverai mes hypothèses, grâce à lui, je les corrigerai. L'éthique de l'incertitude est, vous le voyez, au fondement de l'éthique de la discussion dont on parlait. A cette seule condition, la majorité pourra gouverner, les minorités pourront s'affirmer, les droits minoritaires dont vous pariez pourront être garantis. A ce fondement de la démocratie, on a historiquement substitué des pis-alées. L'équilibre des certitudes, par exemple, faire que par une disposition des choses, la certitude arrête l'incertitude, pour paraphraser Montesquieu. Un check and balances des certitudes. Mais ce n'est qu'un pis-alé, car un tel équilibre ne peut durer. Il est historique. On comprend que les printemps ne soient que des saisons. Ils correspondent à des phases d'équilibre des forces et des certitudes dont elles sont les portes-étendards. Et vous l'avez compris, je ne parle pas que de Prague. Un autre pis-alé est le consensus autour d'une certitude. Au mieux, ce consensus oppose toute une société aux autres. Au pire, c'est une forme d'aveu du dissensus. Le malheur, c'est que la démocratie nous est proche pourtant. Elle est inscrite dans ce que, sans hésiter, je nommerai notre condition humaine « Errari umanum est ». La démocratie, c'est l'assomption de cette condition. Le malheur, car c'est de l'autre tragédie qu'il s'agit, c'est que l'homme, par une ruse diabolique, celle-ci, de sa raison, peut se penser plus qu'il n'est. Et il n'a cessé de le faire et cela lui plaît. Qui d'entre nous ne s'est révé un soir prophète ou dictateur ? Le totalitarisme ne nous déplie que dans la mesure où nous le subissons. La certitude ne nous écœure que quand elle est celle de l'autre. Une erreur, donc. Mais la nôtre nous berce, nous assure, nous réchauffe le cœur et nous échauffe l'esprit. C'est notre père quand notre père n'est plus. Le malheur est que la certitude est notre sirène, mais que nous ne sommes pas Ulysse. Voilà pourquoi la démocratie qui est si proche de nous est en même temps au-delà de notre horizon. L'être humain ne s'est jamais assumé mentalement, affectivement, comme un être faillible. Il ne s'est jamais en vérité aimé. Un discours qui diffuse notre humanité sans nous en angoisser, un discours qui nous met en alerte à l'exposer et de toute certitude, ce discours-là, je le baptise « Amour de l'humain ». Ce discours est essentiel à la démocratie. Mais peut-être faudrait-il pour le dire et pour l'écouter, un peuple de dieux, comme disait Rousseau, de dieux grecs, car les dieux grecs étaient faillibles et par là humains. Merci. Applaudissements Je ne sais pas si comme moi, vous avez été très sensibles à ce discours. Vous avez passé beaucoup. J'entends que ça revienne. Donc je disais, je ne sais pas si comme moi, enfin c'est une... Je sais que comme moi, vous avez été sensibles à ces propos. Vraiment, j'ai envie de dire que j'adhère. Vous avez parlé un peu pour nous. Cet éthique de l'incertitude. Je demandais à Sable tout à l'heure est-ce qu'il a dit l'éthique de l'incertitude ou de l'incertitude. On a compris qu'après, c'était l'incertitude. Heureusement. Vous avez parlé de ce consensus et de cette éthique du doute, cette ère du soupçon, ce scepticisme que vous infiltrez dans toutes ces questions qui ont tendance à faire drainer des affirmations et des assertions toutes faites. Vous avez été, je dirais, comme Régis Debré, comme Salo aussi, à être le controverseur ou le contradicteur de tout ce qu'on a l'habitude d'asséner comme vérité sur la question de l'éthique et vous le dites avec votre expertise de juriste. Vous êtes quand même professeur de droit public et du coup, moi, j'ai eu plein de questions par rapport au droit à des situations précises, concrètes en Tunisie, indépendamment de la sphère journalistique. Et vous avez parlé de consensus et de dissensus et là, évidemment, Régis Debré va réagir à ce que vous avez dit. Je l'ai vu bouger, prémir. et par rapport à cela, moi, pour garder un semblant de cohérence par rapport à cette modération que j'assure, que je souhaite assurer, par rapport à la fraternité que vous avez évoquée, Régis Debré, et à ce qu'on pourrait appeler à l'article 2 peut-être du code de l'éthique de la démocratie, il n'y a pas, finalement, vous l'avez dit, il n'y a pas dans vos livres, dans vos entretiens, il n'y a pas de concorde qui ne soit un combat. le consensus tue quelque part. Et donc, là, tout de suite, je vous donne la parole. Je voudrais d'abord remercier M. Slim Lagmani de cette intervention qui est une sorte de manifeste qui définit remarquablement ce que pourrait être l'éthique de la démocratie. Au fond, l'éthique de la démocratie serait ce qu'on peut appeler le relativisme, c'est-à-dire, à la limite, le scepticisme. Mais est-ce que le scepticisme n'est pas surhumain ? C'est la question que je vais vous poser parce que une identité personnelle ou collective, c'est un combat. Un combat, c'est une certitude. Est-ce qu'on peut encore mener une vie politique et sociale sans une conviction subjective ? Autrement dit, vous avez fort bien illustré le propos de Rousseau. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que les hommes ont besoin de conviction. Au fond, la certitude est une conviction subjective indémontrable qui fait dire d'ailleurs, qui a fait dire à quelqu'un que les hommes ne meurent jamais que pour ce dont ils ne sont pas sûrs. n'est-ce pas ? Mais dans un combat, est-ce que vous pouvez mener un combat sceptique ? Est-ce que vous pouvez mener un combat tel que votre admirable idéalisme l'exigerait ? C'est-à-dire, au fond, ce que je vous dis, je ne suis pas très sûr, ce que vous dites est très respectable, ben donc, je ne vais pas vous tirer dessus. parce que là, je vous pose la question, mais c'est une question tragique, je suis, moi je suis, je souscris des deux mains à votre manifeste. Simplement, j'ajoute comme Rousseau, mais tout cela est impossible. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que, je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit, le refus de la tolérance, refus du... Non, la tolérance c'est une indulgence, la tolérance c'est l'indulgence du supérieur vers l'inférieur. Je tolère, monsieur, comme vous disiez, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Mais, si, si je dois vivre ma conviction comme une hypothèse réfutable, est-ce que je peux encore la défendre ? pour la défendre ? Merci. Merci. Sous-titrage FR ?